Bonjour à tous, sur la vidéo précédente où je vous avais montré comment dessiner des têtes de singes, marrantes, FoxyKiller76 a fait un petit commentaire en me demandant de faire un petit tutoriel avec comme thème 10 têtes de panda. Du coup je me suis dit allez ok c'est parti je vais faire ça. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière avec les singes, on va repartir sur les mêmes bases, on va dessiner une tête de panda d'après photo et ensuite on va s'amuser à faire les nôtres. Vous pouvez suivre le tutoriel chez vous, faire vos copies de dessins comme je fais moi et puis vous amuser à reproduire plus ou moins ce que je fais. Ou tout simplement vous allez voir les 10 têtes de panda un peu différentes et puis vous pourrez tout simplement les copier. Voilà c'est comme vous voulez. N'hésitez pas si vous avez des envies, des idées de thèmes, de tutoriels que vous aimeriez que je fasse, donc mettez-les dans les commentaires et je sélectionnerai ou je prendrai ceux qui sont intéressants et qui peuvent être intéressants aussi pour tout le monde. Et voilà donc c'est parti, donc on va s'amuser, alors là je vais faire un dessin d'analyse, copier cette tête de panda que vous voyez qui va s'afficher. On fera la même pour une version de profil et ensuite on attaquera les dessins de tête de panda, les 10 versions différentes. Alors la forme générale, on va commencer par la forme générale. Comme d'hab on prend la forme générale donc on va dire que déjà pour commencer le plus simple c'est de faire un espèce de carré. On divise en deux, on a le museau ici, les deux yeux ici. Donc en fait pour le museau, il est assez grand. La mâchoire inférieure et ensuite là en fait on a cet enchaînement. Donc ça monte, ça fait ça mais on pourrait faire une ligne. Alors de ce côté je vais le faire, on pourrait faire une ligne qui fait ça. Voilà, et cette forme là en fait elle est un peu plus complexe qu'un arrondi. Donc on peut commencer par la faire de manière simple. On va faire un rectangle qui part vers le bas, qui s'arrête à peu près au niveau de ses narines. Voilà. Et les yeux se trouvent ici. Et ensuite là, les oreilles, donc les oreilles vont se placer sur les angles, quasiment. Le panda ressemble à un ours. Ce qui le différencie c'est juste ces taches noires là. C'est une constante qu'on va garder. Les oreilles noires et le pourtour des yeux ici, noir. Et ici la bouche. Alors la bouche, elle est noire aussi. Le pourtour des lèvres est assez marqué noir. C'est ce qui va nous aider à donner un peu d'expression au panda. Et en général, là vous voyez sur la photo l'implantation des poils. Donc ça part... Voilà, pourquoi je vous dis de faire attention à l'inclinaison des poils ? Parce qu'après si vous voulez vous faire le contour par exemple, vous allez faire le contour en fonction de cette inclinaison. Si vous voulez schématiser le contour de la tête. Ça va vous aider pour faire le contour. Je vais vous montrer les traits de construction. On a ici un rond. Dans ce rond, le mieux en fait, au lieu de le prendre comme un rond, le mieux c'est de le prendre comme un rectangle. Dans ce rectangle, vous avez le triangle de la narine. Et en dessous, vous avez un demi-cercle pour la mâchoire inférieure. Vous avez ici un triangle. Ça va vous aider à situer les yeux. Et sur lequel va s'adosser ces deux rectangles. Si je remets ça au propre, ça veut dire que vous pouvez faire ça. Voilà, alors on va faire maintenant la version de profil. C'est bien de savoir où se situe l'œil par rapport au museau, etc. Ici, là, on a la bouche. Là, la narine. On a ici les pommettes. On a la première oreille. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Donc dans cet axe-là, vous voyez que vous pouvez tracer une ligne de là à là. On va faire l'œil. Et ensuite, il y a la tâche noire, importante. Il faut savoir la placer. Donc vous voyez, on se rend compte de certains détails que l'on ne voit pas quand il est de face. L'implantation des poils, ça fait... Voilà la direction. On va passer maintenant à la partie intéressante. C'est-à-dire comment on va pouvoir, à partir de ça, faire dix têtes de panda différentes. Voilà, alors là, je vous avais dit pour la transition ici. Donc c'est cool les formes géométriques. Mais à un moment donné, ce triangle-là, il n'apparaîtra pas. Donc en fait, vous pouvez faire un truc dans ce genre-là. Une espèce de boucle qui va partir là. Qui va former le museau. Ensuite, là, on a la bouche. Vous faites votre boucle et ensuite... Hop ! Là, vous savez qu'à ce niveau-là, les yeux sont ici. Donc tout ça, là, c'est la bouche. Ça en fait quelque chose de plutôt dans un style cartoon. Et oui, il commence à faire chaud. Du coup, la caméra a trop chauffé. Elle s'est arrêtée. Donc voilà. Donc je reviens un petit peu. Donc j'ai effacé. Donc je reprends. Alors je vais changer un peu la forme du crâne. Comme la semaine dernière, en fait, on change les proportions de certains éléments. Du coup, ça nous donne une version un peu différente à chaque fois. Bon, pour l'instant, là, je place les traits, mais après, on peut le styliser un peu plus en travaillant ses contours, en travaillant un peu le style. Alors moi, j'ai commencé, là, pour celui-là, par le museau, les yeux. Mais on peut commencer par plein d'endroits différents. On peut commencer juste par le contour du crâne. Et on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là, comme c'est une question de proportion, je peux très bien me dire, tiens, je vais le monter jusque là. Et les oreilles. Là, c'est pareil. On peut faire des grandes oreilles. Bon, si on les fait trop grandes, là, on commence à faire des oreilles de Mickey. On va quand même garder une logique dans les proportions. Si on ne reconnaît pas le panda, en fait, ça veut dire qu'on est allé trop loin dans l'exagération. Voilà, en fait, la difficulté aussi, c'est que ces formes-là, en fait, elles partent vers le bas, elles sont au niveau des yeux. Donc tout de suite, ça peut contribuer à donner une impression de tristesse continue à votre personnage. Donc, vous voyez que là, j'ai réussi à le contrebalancer en jouant sur le sourire. On va faire un troisième panda. Alors, comment je vais faire ? Vous allez tout de suite voir, essayer de deviner où je vais aller. Pas mal celui-là, il est rigolo, hein ? Voilà, on va faire la note. Il en reste encore six. Donc on va accélérer le mouvement. Alors, on va faire la note. donc voilà donc la cna 6 de plus cela est un peu étrange l'expression bizarre lui a l'air plutôt cool tranquille posé alors lui ça a l'air d'être un petit nerveux ressemble presque un tête de rats ensuite les trois premiers là qu'on a fait et et là on peut dire que là j'en ai 10 c'est un autre un peu plus vénère tu l'as alors lui encore plus mais on s'éloigne on commence à sortir du panda sera un panda un peu mutant cela voilà donc vous voyez que très facilement juste en changeant quelques proportions en ayant un peu fait la première étape qu'on a vu ensemble tout à l'heure vous pouvez faire pas mal de variations voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu ça c'est plaisant c'est plus simple peut-être qu'il ya moins de technique mais c'est amusant c'est un peu plus ludique on va dire bah écoutez sur ce je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une autre vidéo